... Norfide produit et commercialise des plantes et des extraits de plantes pour la nutrition et la santé animale. Nous fournissons des produits naturels aux filières de production animale, en particulier pour remplacer les antibiotiques. Pour répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent une alimentation plus saine, nous avons développé des aditifs naturels qui améliorent la qualité des produits et la productivité des élevages. Le SONAS, Substances d'origine naturelle et analogues structuraux, est une unité de recherche de l'Université d'Angers spécialisée dans la valorisation des molécules d'origine végétale. FIDINTECH, c'est l'alliance entre Norfide et le SONAS. C'est aussi la poursuite d'une collaboration amorcée en 2008, avec notamment un travail de recherche sur les plantes à saponine dans le cadre d'un contrat régional des Pays-Lois. Ce laboratoire permet la mise en commun de ressources humaines, de savoir-faire et de matériel, pour développer une nutrition animale de précision. FIDINTECH agit à trois niveaux de la recherche. Le premier est celui de la caractérisation et de la quantification des molécules dans un produit. Les actifs sont extraits de produits pour mieux les caractériser, notamment grâce à des technologies avancées, telles que la résonance magnétique nucléaire. Il est alors possible de doser précisément dans l'aliment les molécules qui nous intéressent. À un deuxième niveau, nous allons nous intéresser à l'effet d'une supplémentation avec des additifs à base de plantes chez l'animal, avec des questionnements notamment sur la réponse physiologique de l'organisme. Par exemple, est-ce que le fait de donner un extrait végétal à un poulet va entraîner une modification de son métabolome ? Et si oui, laquelle, et dans quelles mesures ? Pour répondre à ces questions, nous allons utiliser de puissants outils analytiques, tels que cet UPLC-MS, qui permet de dresser le profil métabolomique d'échantillons biologiques issus d'animaux supplémentés ou non. La comparaison de ces données, à l'aide de supercalculateurs, nous permettrons ensuite d'obtenir des indications précises des effets de nos produits sur l'animal, leur mode de fonctionnement, et ainsi garantir leur efficacité. Le troisième niveau d'action de Feed in Tech est celui de la modélisation biologique. Nous allons développer de nouveaux modèles biologiques, avec des animaux qui sont plus simples à manier, comme les insectes par exemple, ce qui va nous permettre de tracer des parallèles avec des animaux d'élevage, avec des avantages évidents en termes de coûts notamment. Feed in Tech Tech est aujourd'hui un labcom opérationnel, qui a déjà commencé ses travaux avec Norfid, notamment sur des extraits d'agrumes. Notre objectif est de développer à terme des partenariats de recherche avec des entreprises publiques et des entreprises privées, et ce, quel que soit le secteur, et d'utiliser ainsi cette passerelle concrète et unique entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. a a Sous-titrage FR ?